Voilà les amis, donc le texte du jour a pour titre « Uchuu ». Pardon, je reprends la phrase. «Uchuuはいつも暗いですが、昼と夜はどうやってわかるんですか? 時間は日本の時間を作うんですか? 宇宙の時間があるんですか? 宇宙の生活は地球の生活とどちらが… » Attends, pardon. «どちら…どっち… » Je vais reprendre ma phrase, voilà, c'est super dur. «どっちがう… » Ah, «どっちがう », pardon. Je reprends toute la phrase. 宇宙ステーションの生活は地球の生活とどう違うんですか? 食事は1日に3回ですか? 毎日運動しますか? シャワーを浴びることはできるんですか? 宇宙飛行機士はみんな英語で話すんですか? 僕も宇宙飛行士になりたいんですが どんな勉強をしたらいいですか? 教えてください. S.C.に Yamada Taro Voilà, on est sur un texte, enfin on est sur un texte, on est sur une, vous l'avez compris peut-être, on est sur une lettre, une lettre qui est adressée à quelqu'un qui est spationaute, astronaute, plutôt astronaute, on dit astronaute, et il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'enchaînements de kanji, de caractère super petit avec l'enchaînement de plein de mots que je n'arrive pas trop à déchiffrer. Donc c'est pour ça que je vous disais que la lecture allait être un peu plus compliquée que d'habitude, un peu plus longue, un peu plus lente. Mais ce n'est pas grave, de toute manière, je ne veux pas préparer ce genre de texte à l'avance. Je choisis le texte, je le lis une fois, je me dis ouais ok c'est bon, je ne m'entraîne pas à vous le lire pour faire genre voilà je sais lire ou quoi, non. Vous le savez, je vous le redis à chaque fois. Et voilà 3615 qui débarque sur le live les amis. Salut 3615. Salut, salut. L'arrivée en fanfare. Ça je te l'ai préparé rien que pour toi. Salut l'ami, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? J'espère que ça va. J'espère que ça va, on vient de commencer la révision de japonais aujourd'hui. Donc oui, je ne vous prépare pas ça à l'avance. Le but c'est vraiment d'avoir une révision réelle, de voir à quel point des fois c'est compliqué de déchiffrer un mot, ne pas hésiter à revenir en arrière, refaire la lecture, reprendre tout ça. Avant d'aller dans le détail du texte, comme je vous le disais tout à l'heure, on va faire un point de leçon. Un point de leçon, vous l'avez entendu dans le texte, il y a énormément de questions, le petit gamin, il pose plein de questions à l'astronaute. Et du coup, ça a été l'occasion pour lui d'utiliser la forme N-DES. Alors, je vais vous lire la leçon par rapport à cette forme-là. Alors, pour utiliser la forme N-DES, on utilise un verbe à la forme neutre, puis on met N-DES. Un adjectif aussi, un i-adjectif à la forme neutre, suivi de N-DES. Un a-adjectif à la forme neutre, suivi de N-DES. Et un nom. Alors, attention, le nom, on ne le met pas à la forme neutre. On vire D-A et on met N-A à la place. Donc, N-N-A, N-DES. Ça va donner ça dans la structure de la phrase. Donc, la forme N-DES-K, N-DES-K, donc là, on pose une question. Le locuteur cherche à confirmer ou à demander une explication sur ce qu'il a vu ou entendu. Donc, là, j'ai un exemple qui est très, très bien. J'ai un exemple qui est très, très bien. On a une phrase La question, c'est Il pleut. Il cherche à confirmer et à demander une explication sur ce qu'il a vu. En fait, ce qui est sous-entendu, ce qui est marqué entre parenthèses juste avant cette phrase, c'est Ayant vu une personne qui a un paraplume mouillé, il demande la confirmation si est-ce qu'il est en train de pleuvoir ? Il cherche à confirmer ou à demander une explication sur ce qu'il a vu ou entendu. Ça, on peut utiliser la forme N-DES-K pour ça. On peut l'utiliser aussi pour demander une explication plus détaillée sur ce qu'il a vu ou entendu. Par exemple, Donc là, il dit Ah, le design de vos chaussures est intéressant. Ça lui plaît. Il marque de l'intérêt. Du coup, il pose cette question Ou Les avez-vous achetées ? On peut utiliser la forme N-DES à ce moment-là pour demander une explication plus détaillée parce qu'il a vu quelque chose qui l'intéressait. Une autre manière d'utiliser cette forme-là, c'est lorsque le locuteur demande à son interlocuteur d'expliquer les raisons, d'expliquer une raison de ce qu'il a vu ou entendu. Et pareil aussi, le locuteur peut demander une explication sur une situation. Par exemple, ça va donner Pourquoi êtes-vous en retard ? Ou Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Il faut faire attention à cet emploi-là. C'est les deux emplois-là que je viens de vous faire. Il faut faire gaffe parce que si ce n'est pas réellement nécessaire d'employer la forme N-DES à ce moment-là, la personne va peut-être ressentir ça comme quelque chose de désagréable, comme si on lui demandait des comptes. Ça peut être par exemple ton boss et il te dit Pourquoi tu arrives en retard ? On n'est pas sur un ton très amical ou très très sympathique. Donc on a cette petite notion-là. Lorsque la forme N-DES n'est pas réellement nécessaire, il ne faut pas en abuser. Donc dans ces cas-là, il faut bien faire gaffe. Donc là, c'est N-DES-KA pour poser une question. On a aussi N-DES. La phrase va se terminer juste par N-DES. Basta. Donc, On pose une question. On va répondre avec la forme N-DES à une question qui nous a été posée en N-DES. Donc la réponse, par exemple, à la question de tout à l'heure, pourquoi tu es arrivé en retard ? Le boss n'est pas content. Tu vas répondre BASO GA KONAKATAN DES BASO GA KONAKATAN DES Le bus n'est pas venu. Donc là, j'ai le verbe venir, KIMAS, qui est transformé à la forme neutre. Et là, on met du neutre négatif parce qu'on dit... Non, pardon, oui, du neutre négatif passé pour dire que le bus n'est pas venu. KONAKATAN DESUKA KONAKATAN, putain, je vais y arriver, KONAKATAN DESU, il n'est pas venu. Donc, on répond avec la forme N-DES lorsqu'on nous pose une question avec la forme N-DES pour amener la réponse à la question posée. On peut également utiliser la forme N-DES lorsque le locuteur ajoute une raison à ce qu'il vient de dire. Par exemple, on peut avoir une question qui est posée de manière normale. YOKU KARAOKÉ NI IKIMASUKA ? YOKU KARAOKÉ NI IKIMASUKA ? Est-ce que vous allez souvent au karaoké ? Voilà, juste une question très simple. La réponse de la personne, c'est IE AMARI IKIMASEN. Non, je n'y vais vraiment pas. On peut s'arrêter là, mais là, il veut ajouter une raison par rapport à ça. Du coup, on a deux phrases. IE AMARI IKIMASEN, point. Deuxième phrase, KARAOKÉ WA SUKI JANA IN DESU. KARAOKÉ WA SUKI JANA IN DESU. Parce que je n'aime pas le karaoké, je n'aime pas le karaoké. C'est sous-entendu, parce que je n'aime pas le karaoké, mais là, il apporte une justification, une raison. Pas une justification, une raison. Il apporte une raison à la question qui a été posée. Il répond à la question de manière normale. Il lui a posé une question normale, donc c'était IKIMASKA. Il a répondu IKIMASEN. Et derrière, il peut utiliser la forme NDES. On n'aura pas cette sensation désagréable de trop employer cette forme-là. Il y a une petite note qui est marquée derrière. La forme NDES n'est pas utilisée lorsqu'on mentionne simplement un fait. Il est utilisé uniquement pour donner une raison. Voilà, on est obligé de donner une raison. Tu ne peux pas balancer ça juste comme ça au milieu de la phrase avec NDES. Et le dernier point, dernier point de la forme NDES, ce sera sur la fin du texte. Là, c'est NDESGA. Donc, on a un début de phrase. Ce début de phrase finit par NDESGA, virgule. On enchaîne quelque chose. Cette forme est utilisée pour aborder un sujet. Et ensuite, on fait suivre par des explications, une requête, une invitation ou une demande de permission. Par exemple, « Atama ga itain desu ga, kaette mo ii desu ka ? » « Atama ga itain desu ga ? » « J'ai mal à la tête. » Donc là, on retrouve notre forme NDES, ga. « Kaette mo ii desu ka ? » Derrière, on a la proposition, la demande plutôt, la demande. Est-ce que j'ai la possibilité de rentrer ? Puis-je rentrer, s'il vous plaît ? Donc voilà. Dans certains cas aussi, des fois, c'est même pas obligé de faire la demande derrière. Des fois, la phrase va s'interrompre au ga. « Atama ga itain desu ga ? » Et hop, ces trois petits points, on laisse comme ça en suspens parce que la réponse, la demande derrière est tellement évidente qu'il n'y a pas besoin d'apporter une justification complémentaire là-dessus. Voilà, je voulais refaire ce petit point là-dessus, sur cette forme NDES. C'était important pour moi de faire ça parce que c'est une forme qui m'a donné beaucoup de problèmes quand je l'ai abordé la première fois. Je vais laisser le livre ouvert d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de réviser ça suite au contrôle qu'on a fait la semaine dernière ou il y a deux semaines maintenant. Attends, j'ai dit la semaine dernière mais en fait, c'était il y a deux semaines. Et c'est très bien de revoir tout ça. C'est très bien pour moi de revoir tout ça parce que je le sens vraiment que j'en ai besoin. J'en ai vraiment, vraiment besoin. Donc c'est parti les copains, je vais vous mettre l'iPad. C'est le moment pour vous si vous voulez suivre en même temps que moi de vous munir d'un papier et d'un stylo. Comme ça, on va réécrire tout le texte. On va faire phrase après phrase et on va traduire en même temps. Hop, je suis en train de m'installer. Allons-y, c'est parti. Hop, un petit verre d'eau et let's go. Ah ça, c'est le bruit magique. Le bruit magique. J'ai rajouté plein de petits sons dans les points de chaîne. J'ai commencé également à faire des petites vignettes sur les points de chaîne pour les arrivants. N'hésitez pas, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vous donne la possibilité de jouer certains sons. Je ne peux pas tout mettre. Malheureusement, le logiciel me bloque. Je ne peux pas tout mettre. Mais je vous donne la possibilité de jouer ces petits sons-là avec les points de chaîne. Comme ça, ça donne encore une utilité aux points de chaîne. Donc ça, c'est cool. Et si jamais vous voulez garder vos points de chaîne et soutenir un petit peu ce que je fais aussi, vous pouvez le faire directement depuis le dashboard de Sound Alert en utilisant juste une petite dizaine de bits pour pouvoir faire résonner un bruit rigolo, un son pour illustrer ce que je suis en train de faire. Bon, le son du prout, vous avez compris, ça me fait beaucoup rire. Donc en général, c'est ça que vous allez utiliser pour essayer de me déstabiliser lorsque je suis en train de réviser. Donc ça tombait à pic. J'ai pris 1000 points de chaîne pour ça. Eh bien oui, de toute façon, tu le sais. Tu le sais. En plus, c'est marqué. C'est marqué. Prout, essaye de me déconcentrer pendant mes révisions avec un prout. Oui, oui, ça fonctionne. Eh oui, ça me fait rire en plus. Voilà. Donc si jamais tu préfères utiliser des beats pour les sons, tu as le dashboard de Sound Alert là qui est disponible. Et en plus, il y a plus de sons sur cette partie-là. Je peux mettre beaucoup plus de sons là-dessus. Ça, c'est cool. En plus, il y a même un leaderboard pour voir qui fait plus de sons aussi. Ça, c'est génial. Je viens de le voir juste avant de lancer le live. J'ai dit, attends, je vais mettre ça à côté. Et oh, cool, un petit truc bien rigolo. Donc voilà. Et puis, il y a 3615 qui a son hymne officiel. Je crois que je vais me contrôler pour ton défi. En parlant de défi, merci 3615 d'avoir versé des points de chaîne. On est à 80% de l'objectif. Ça y est, on vient de dépasser la barre des 100 000 points récoltés en combien de temps là ? En combien de temps ? 8 jours restant, il reste ? Oh punaise ! En 22 jours, on a récolté un nombre incroyable de points de chaîne. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Merci pour le follow. Merci, merci, merci beaucoup. Salut, n'hésite pas à te présenter, n'hésite pas à faire un coucou sur le chat et à nous dire d'où tu viens. Salut à toi. Allez, c'est parti. Commençons la réécriture du texte. Alors, le texte s'intitule Uchu. Uchu. Je vais vous mettre la bonne fenêtre. Hop là, et voilà. Alors, Uchu. Alors déjà, on va regarder les kanjis. Uchu, ça veut dire l'espace. Et ça s'écrit. Attends, je vais me mettre mon clavier en japonais. Oula, comme ça, voilà. Bonsoir, eh bien, mon pseudo vient tout dire. Je viens tout droit des années, des années 80. Ah oui, ah oui, 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 elle danse tous les soirs au Makumba. Ça, effectivement, je l'avais bien compris. Tu viens des années 80, ça tombe bien. Moi, je suis de la faim des années 80. Et on a un autre amoureux des années 80, 90 qui est dans le chat et qui se prénomme 3615. Ça risque de peut-être te faire résonner quelque chose, te rappeler des bons souvenirs. Et en tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Tu apprends le japonais ? Alors, alors, ce premier kanji, c'est un kanji de niveau N2. Donc du coup, c'est pas un kanji que j'apprends. Donc moi, je suis sur N4. Donc N5, N4. Puis plus le chiffre est petit, plus c'est difficile. C'est pour le niveau d'examen du japonais. Donc le premier, ça va. Le deuxième, c'est un N2 aussi. Bon, après, c'est des kanji faciles à tracer. Donc on va les tracer quand même. On va les tracer quand même. Ça va être notre premier élément. Donc déjà, il commence pareil. On fait le chapeau et là, en dessous, on fait, attends, comment c'était celui-là ? C'était l'horizontal d'abord ? Horizontal, Horizontal, Vertical. je dis, ouais, bingo, Jérémy. Bingo. Tic, tic, hop. Donc ça. Et ensuite, le deuxième kanji, c'est pareil. On fait ce chapeau. Tac, tac. Et après, on fait la boîte. On commence la boîte et on descend et on ferme et on ferme. Voilà. Uchu, on vient de marquer espace, l'espace. Le cosmos, l'espace, l'univers. Tellement dure, l'écriture de cette langue. C'est une habitude. C'est juste une habitude. Très franchement, c'est pas le plus dur. Je te dis franchement, d'ailleurs, là, tu vas voir ce que c'est vraiment le plus dur. Ça va être des fois la conjugaison, certaines manières de dire des choses. C'est un peu compliqué des fois à comprendre parce que c'est une langue à contexte. Le japonais, c'est vraiment une langue où tu dois te placer dans le contexte et des fois, c'est compliqué de comprendre le contexte et d'arriver à replacer ça, à resituer ça et d'arriver à dire les choses comme tu veux les dire. Des fois, c'est assez compliqué. Alors, ça commence par Hoshide Akihiko-sama. Hoshide Akihiko-sama. Alors, Hoshide Akihiko, c'est le nom d'un astronaute japonais et on a mis Sama à la fin pour marquer la politesse extrême, la plus grande politesse. Alors, ce cher monsieur, Hoshide Akihiko-sama, il a plein de kanji et tout, donc on va l'écrire en hiragana. On ne va pas se prendre la tête là-dessus. Je préfère qu'on se prenne la tête sur le reste du texte. Alors, Hoshi, j'ai dit Ochi, c'est Hoshi, pardon. Hoshide, Hoshide Akihiko-sama. Pour les fans de la Roto, vous l'entendez énormément, Sama, Okage-sama. Vous l'entendez beaucoup, beaucoup, cette partie juste là à la fin et ça s'écrit en kanji. Sama, ça s'écrit avec ce kanji là. Je ne l'avais jamais vu écrit en kanji. C'est un kanji N3. Donc on commence avec l'arbre, la clé de l'arbre, ça ressemble à mouton et on dirait l'eau mais un peu chelou. On ne va pas s'embêter, ça ne fait pas partie de nos révisions du jour. Voilà. Donc là, il commence. Hoshide Akihiko-sama, Okaeri-nansai. Okaeri-nansai. O. Oka. Et là, je bloque, là je bloque, là je bloque. Attends, on va regarder le kanji. Je l'avais appris ce kanji, je ne m'en souviens plus. Tiens, on parlait de la difficulté de l'écriture. Kaeri. Je ne m'en souviens plus. C'est un kanji de mon niveau. Ah, c'est le chapeau, d'accord. Donc on fait un Li, on fait un Yo et ensuite, petit chapeau et on fait cette espèce de clé là qui descend. Pas très compliqué au final. Donc on commence. Oka. Kae, ça c'est pour dire Kae. Hop. Et là, on forme comme ça et on descend. Impeccable. Oka. E. Li. Na. Saï. Bon retour à la maison. Bon retour à la maison. C'est ce qu'on dit quand quelqu'un rentre à la maison. Tu lui dis Okaeri. Okaeri. Là, c'est pour être un peu plus poli. Première phrase. Première vraie phrase. Première vraie phrase. Uchuu wa. Doro deshtaka. Uchuu wa. Doro deshtaka. On écrit la phrase et après on traduit. Uchuu. Wa. Doro deshtaka. Doro deshtaka. De. Shi. Ta. Ka. Hop. 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 Ocho wa. Doro deshtaka. Bon. Très très simple. Cette phrase-là. Je pense que pour ceux qui ont déjà un petit peu fait de japonais, vous avez vite, vous avez déjà compris ce que ça voulait dire. Donc là, on a Uchuu. Donc, c'est le mot de vocabulaire qu'on vient de voir. C'est l'espace. Wa. C'est pour marquer, comme d'habitude, c'est la particule qui marque le thème de la phrase. Donc, le thème de notre phrase, c'est l'espace. Et do deshtaka, ça veut dire comment c'était, comment c'était, comment c'était l'espace. Donc là, on pose la question, comment ça s'est passé dans l'espace, comment c'était dans l'espace. Particule ka, elle marque la question à la forme polie, dans une phrase. Alors ensuite, c'est là qu'on va commencer à rentrer. Non, pas encore. On ne rentre pas encore dans la forme N des, ce sera dans trois phrases. Uchuu-sen no soto wa kowakunakata desuka ? C'est un peu dur. Il y a bien l'un de kakata, tatentata, ça va enchaîner. Uchuu-sen no soto wa kowakunakata desuka ? Allez, on réécrit. Je vais plus lentement. Comme ça, vous avez le temps de réécrire, de comprendre, d'essayer d'analyser en même temps que moi. On va faire l'analyse complète. Uchuu. L'espace. Uchuu-sen. Alors, Uchuu-sen. Alors là, on a rajouté sen à la fin, c'est pour le vaisseau spatial, si je ne dis pas de bêtises. Attends, on va prendre Uchuu, hop, et on rajoute sen. Et attends, il faut juste que je choisisse le bon kanji, c'est celui-là. Ouais, le spaceship. C'est le vaisseau spatial. Alors, et du coup, je veux voir comment on fait. Vous avez vu, firmament, plein ciel, air, donc ça donne l'espace. Et là, on rajoute le kanji de bateau, navire à la fin, et du coup, ça nous donne le vaisseau spatial. c'est un kanji du niveau 3N3. Intéressant. Oh, je n'ai jamais vu encore un truc comme ça, avec ce truc à l'intérieur, ce double petit trait. Ok, on va se le tracer juste, histoire d'avoir une écriture propre. Donc, tac, tac, hop, et après, on fait une boîte. C'est bon, mon logiciel l'a reconnu, comme ça, ça fait propre dans la réécriture. Alors, vous avez déjà repéré le thème de la phrase, vous avez déjà repéré le thème de la phrase, je veux voir comment on fait le kanji de kowa. Si je ne dis pas de bêtises, c'est kowai. kowai, c'est ça. C'est avoir peur. Terrifiant. Frightening. Terrifying. Effrayant. Affreux. Épouvantable. C'est un N2. C'est un N2. Il est simple quand même, mais c'est vrai que, bon, voilà, après, c'est... On m'avait expliqué une fois comment s'étaient répartis les kanji, pourquoi ce kanji-là peut être N2 ou N5 ou etc. alors que je pense que c'est... Je crois me rappeler qu'il y avait un certain ordre d'apprentissage aussi. Il n'y avait pas que la récurrence du kanji. Il y avait aussi la complexité des traits, bien entendu, déjà, ça rentre là-dedans. Mais il y avait d'autres critères aussi, mais ça m'échappe. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà. Alors, c'est un peu facile à écrire. On va quand même se le faire. Tic, tic, tic. C'est ça. Ouais. Après, on fait hop, hop. Et après, on fait le crochet. Ouais, c'est ça. Crochet et on descend. Ça va être l'occasion de revoir les i-adjectifs. C'est kawai, je ne veux pas te dire de bêtises. Attends, je vais revérifier. Ko. Ko wa. kawai, j'ai peur, avoir peur, être effrayé. C'est un i-adjectif. C'est bon, c'est parfait. Alors, soulignons. Le thème de la phrase, il est marqué par la particule wa. Donc, uchusen no soto. Uchusen, c'est le vaisseau spatial. Soto, c'est l'extérieur. Donc, l'extérieur du vaisseau spatial. C'est ça, le thème de la phrase. La particule no, je vais la mettre en jaune, juste là, c'est la particule possessive, en fait. du, de, donc là, c'est à l'extérieur du vaisseau spatial. Ko wa kunakata desu ka. Donc là, on a une question. On a une question, on repère la question avec la particule ka, et aussi, on a la politesse avec l'auxiliaire desu qui est utilisé. Donc, on marque la politesse. C'est pour ça qu'il y a le ka, parce que quand on fait une phrase polie, à la fin de la question, à la fin de la phrase question, on met la particule ka pour marquer la question. La phrase interrogative. Voilà, j'arrivais plus à trouver le mot interrogatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est entre le thème et l'auxiliaire desu. c'est ce mot-là. C'est ce mot-là. Alors, du coup, ça, ça veut dire ko wa, ça veut dire peur, avoir peur, j'ai peur. Là, on est en kunakata. Donc, on a conjugué l'adjectif, parce que c'est un i-adjectif. Il y a deux types d'adjectifs en japonais. On a le i-adjectif et le na-adjectif. Lorsque c'est un i-adjectif, ce n'est pas... ce n'est pas l'auxiliaire qui se conjugue, c'est l'adjectif lui-même qui se conjugue. Donc, on va voir si je ne dis pas de bêtises. Après, on va vérifier tout ça. On va écrire ko wa. Tac. Tac. Et après, on fait le crochet. Zut, j'oublie un trait, mais bon, c'est pas grave. On va le mettre là. Vas-y, transforme-le-moi. Tu ne veux pas me le mettre en grand ? Voilà, merci. Alors, ko wa, i, c'est un i-adjectif, donc on rajoute le i, ko wa. Donc ça, c'est la forme normale. Ko wa, avoir peur, j'ai peur, c'est effrayant, effrayant. Ko wa, des, c'est la forme polie. C'est effrayant. Ce n'est pas effrayant. Si on veut dire que ce n'est pas effrayant. Alors là, on peut être tenté de dire, on prend l'auxiliaire des et on le conjugue à la forme négative. Donc, ko wa, ko wa, de wa arimasen. Non, on ne fait pas comme ça. On fait la terminaison, donc on vire le i, on ne garde que l'adjectif, la base de l'adjectif. Donc, ko wa, et on fait une forme naï, donc ça fait ko wa kunai, ko wa kunai, et si on veut faire polie, on rajoute desu à la fin. ko wa kunai desu. C'était effrayant. Donc, du passé, passé affirmatif. Donc, la terminaison, c'est kata, donc ça donne ko wa, ko wa kata, je ne réécris pas tout. Et ce n'était pas effrayant, c'est un mix de ko wa kunai et ko wa kata, ça nous donne ko wa kuna kata, c'est ce qui est marqué en vert juste au-dessus. Donc, partant de ce que je viens de dire, déjà on va vérifier que je n'ai pas dit de connerie, on prend l'adjectif, et on voit que la conjugaison, elle est ici, c'est effrayant, ce n'est pas effrayant, ko wa kunai, c'était effrayant, ko wa kata, ce n'était pas effrayant, ko wa kuna kata. On est bon. Impeccable, impeccable, c'est bon, c'est bien, ça rentre les i adjectifs, ça devient naturel, c'est surtout ça, pour moi ça devient naturel, j'arrive à les repérer, et ça c'est cool, ça c'est cool, c'est cool, et en plus j'arrive à vous l'expliquer, tranquillement, posément, je pense que j'ai eu une explication qui était plutôt claire, donc ça je suis content. Vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si jamais je dis des conneries aussi, si vous savez mieux que moi, ne vous gênez pas, on est sur un espace de bienveillance, d'entraide et de partage, et le but c'est de ne pas hésiter à prendre la parole si jamais il y a besoin. On va faire un peu d'air aussi. Ok, donc, Est-ce que ce n'était pas effrayant l'extérieur du vaisseau spatial ? Demande si l'espace n'est pas effrayant, tout ça. Soto, je veux quand même vérifier, Soto c'est bien extérieur. Dehors, voilà, dehors de l'espace. L'extérieur, le dehors, dehors du vaisseau spatial. Est-ce que ce n'était pas effrayant, l'extérieur du vaisseau spatial, le dehors du vaisseau spatial ? C'est un enfant qui pose des questions, donc certaines autres questions peuvent être enfantine un peu. La suite. Uchuu wa itsumo kurai desu ga, hiru to yoru wa do yate wakarun desu ka. Ça y est, vous l'avez entendu, on a entendu la forme n desu. Allez, c'est parti. On a une longue phrase, on a une longue phrase, on va l'écrire, on va l'écrire, et après on va la traduire. Alors, Uchuu wa itsumo Uchuu wa itsumo kurai desu ga, kurai desu ga, yoru to yoru to yoru wa yoru to yoru wa do yate wakarun desu ga, wakarun desu ka, ka. J'ai toujours du mal à balancer ka et ga, des fois, je les confonds facilement. Je vous reprends la dernière partie de la phrase. hiru to yoru wa do yate wakarun desu ka. Là, elle était bien dite, c'est bien. Donc, hiru. Hiru to yoru wa yoru, attends, je ne vois pas du tout là, c'est quoi ces traits-là. Je n'ai jamais fait, en fait. Yoru kore desu. Alors, c'est le soir, la nuit, le soir. Et à l'opposé de yoru, vous avez hiru, donc le jour. Alors, le soir. C'est un N4, ah, c'est bien. C'est bien de prendre un petit peu de temps sur lui. Comment qu'on le trace ? Alors, on fait un chapeau, un grand chapeau. On fait ce qui ressemble à un katakawa, katakana-i, et là, on va tracer comme un katakana-ta. Je ne sais pas si vous arrivez à le repérer, cette ressemblance. Voilà, ici, là, presque ça. Mais sauf que, on va faire un trait sur le petit truc du dessus. Donc, on fait, tac, 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 petit trait, grand trait. ok, Et on va resuter sur hiru, l'opposé de yoru, hiru, hiru. Je vais voir si je l'ai bien tracé. Très, ouais, c'est bon, c'est bon, soleil, petit trait, on est impeccable, impeccable, N4. Aussi, donc ça, c'est à apprendre. Donc, quand je vais passer l'examen, c'est des kanji que je dois connaître par cœur, parce que, bah, l'examen de langue japonaise se fasse deux fois par an. T'as deux fois la possibilité de le passer. Tu t'inscris à la session que tu veux. Et c'est des QCM, et il y a une partie kanji. Et en fait, ils te mettent des kanji qui sont assez ressemblants. Des fois, il y a juste un petit trait de différence, et il faut que tu arrives à reconnaître le bon kanji qui veut dire, par exemple, yoru, hiru, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, hiru to yoru wa do yatte, do yatte, do yatte, do yatte, do yatte, wakarun desu ka. C'est le vent. Wa ka, wakarun desu ka. Je vais vérifier la phrase. Je vais vérifier la phrase. Uchua, it'sumo, kurai desu ga, iru, hiru to, yoru. Ça, c'est pas do, il manque wa. Hop. Wa, do yatte, wakarun desu ka. Parfait. Parfait. Allez, on traduit cette phrase. Uchua, donc on a compris, c'est le thème de la phrase. L'espace, l'espace. It'sumo, toujours, tout le temps. Toujours, plutôt toujours. 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 Alors, kurai, kurai, c'est un i-adjectif. Hop, kurai desu, donc là, on est sur une forme affirmative du i-adjectif. Vous vous souvenez de la conjugaison du i-adjectif, donc kurai desu, kurakunai desu, kurakatta desu, kurakunakatta desu. Donc, kurai desu ga, kurai, c'est sombre. C'est sombre. Donc, l'espace est toujours sombre. Pourquoi ils mettent ga, là, juste derrière ? Pourquoi ? C'est mais ? Non, c'est un enchaînement, c'est une constatation. Donc, l'espace est toujours, l'espace est toujours sombre. Hiru, donc la journée. Je vous mets les mots de vocabulaire en bleu, tiens. Hiru, yoru, hiru to yoru wa, donc le jour et la nuit. Do yate, comment faites-vous ? Do yate, wakarun desu ka, donc là, on a le verbe wakarimasu, wakaru, à la forme n-desu, donc on prend le verbe wakaru à la forme neutre, à la forme dictionnaire, donc wakaru, et on rajoute n-desu pour poser la question, pour avoir plus d'informations. Donc là, il est en quête de plus d'informations, il voudrait savoir le pourquoi du comment. Ah tiens, ça doit reprendre... Non, ça reprend pas ça du tout. Je pensais que c'était cette forme-là, mais non, pas du tout. Donc là, il pose une question pour avoir plus d'informations par rapport à ce qu'il a vu ou entendu par rapport à ça. Donc comment faites-vous pour savoir qu'on est le jour et la nuit car dans l'espace, il fait toujours sombre ? Voilà la première question, une de ses premières questions à l'astronaute. La suite, et on va rester dans un thème similaire par rapport au jour et à la nuit avec cette phrase Allez, on réécrit. 使う 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 えすか Je vais relire ma phrase, je vérifie que mon logiciel a bien compris tous les traits que j'ai fait. 時間は 日本の時間を つかうんですか Impeccable. Alors, le thème de notre phrase ici, c'est 時間. 時間, c'est le temps. Le temps, à propos du temps. 日本の時間, alors, vous reconnaissez la particule qu'on a vue juste en haut dans cette phrase ici, là, où on avait 宇宙戒の 宗戒の 宇宙戒の 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 Vous avez reconnu le possessif 宇宙戒の pour dire de, du, etc. Donc, le temps du Japon. On a la particule 宇宙戒の qui est ici. C'est la première fois qu'on la voit dans cette étude de texte. C'est la particule de COD. C'est pour dire le COD du verbe. Donc là, on a le verbe qui est ici 宇宙戒の C'est le verbe 宇宙戒の On utilise quoi ? Le temps du Japon. À propos du temps, est-ce que vous utilisez le temps du Japon ? Il parle de l'heure. Il parle de quelle heure est-il en fait dans l'espace ? Comment tu te repères déjà dans l'espace ? Comment tu sais qu'il fait jour ou nuit ? Mais également, comment on fait pour savoir l'heure dans l'espace ? Donc, à propos du temps, à propos... Est-ce qu'on peut dire l'heure simplement avec Jikan ? Est-ce qu'on peut dire l'heure simplement ? Temps, heure aussi, on peut dire. j'utilisais le mot temps, mais on peut dire aussi l'heure. Donc, à propos de l'heure, est-ce que vous utilisez l'heure du Japon ? Ah, Nihon, je vous le mets en bleu, juste là. Et Jikan aussi, je vous le mets en bleu, c'est des mots de vocabulaire, donc c'est toujours pratique. Je ne vous remets pas la particule K en rouge, vous avez compris maintenant, on a compris, il n'y a pas besoin de la remettre en surbrillance. Comment ça va, les amis ? Ça va bien, ça avance bien pour vous, vous arrivez à saisir, c'est clair pour vous, vous prenez un peu de plaisir, j'espère. la phrase suivante, Ocho no jikan ga arun desu ka ? Intéressant. Ocho no jikan ga arun desu ka ? Moi, ça passe. Impeccable océan, impeccable, ça c'est cool. Intéressant ce texte, intéressant, je suis content de voir ce texte-là, parce que plein de petites particules, plein d'utilisations de différentes formes endesse, ça me plaît énormément. Et en plus, on voit plein de kanji au passage. Hop, Uchu, alors Uchu, je vais finir par le connaître par cœur. Alors, Uchu no jikan ga. Uchu no jikan ga. Hop, on refait. Comme un poisson dans l'eau pour 36,15. Parfait, parfait. Écoute, je suis sûr que tu as réécrit tout le texte et que du coup, tu vas nous le partager sur le Discord. Attention, le défi une heure de japonais, il vient en plus avec une contrepartie pour 36,15. Il va devoir réécrire tous mes textes en japonais. Ga. Alors, pardon, je ne vous ai pas lié. Uchu no jikan ga. Arun desu ka. T'as vu la gueule de mon poisson ? Ah ouais, il est en PLS ton poisson. Elle est géniale, Steam. Elle est géniale, Steam, cette émote. C'est une émote globale en plus. D'accord, salut, salut le poisson. Il y a plein d'émotes, des fois, je les découvre. En fait, c'est des émotes que je peux utiliser moi aussi. A lune desu ka. Alors, Uchu no jikan. Donc, Uchu, c'est l'espace. Jikan, c'est l'heure, le temps, donc le temps de l'espace. On a la particule ga qui est ici, là. C'est la particule pour marquer le sujet. Et on doit utiliser la particule ga lorsqu'on utilise le verbe aru, arimas, le verbe de présence. Il faut le marquer avec ga, ga arimas, ga aru, ga imasu, ga iru. On est obligé de marquer avec ga. Donc, vous avez compris, arui, attend, hop, aru, c'est le, donc c'est la forme neutre du verbe arimas à la forme polie, forme mas, c'est le verbe de présence. Donc, y a-t-il, y a-t-il un temps de l'espace, y a-t-il une heure de l'espace ? Est-ce qu'il y a une heure de l'espace ? C'est ça la question du gamin. Est-ce qu'il y a une heure de l'espace ? Toujours à la forme endes, parce qu'il veut plus d'informations, il veut se renseigner davantage sur ce qu'il a vu ou entendu par rapport à ce sujet-là. La suite, ah, là, on va avoir une phrase un peu gratinée. Celle-ci, elle m'a un petit peu, un peu fait galérer. Tiens, je vais en profiter. On va faire, on va faire une blague à Conigune après. Après, on va faire une blague à Conigune, parce que vous avez vu qu'hier, il aimait bien jouer avec tous les sons, balancer plein de petits proutes, etc. Je vais lui faire, je vais faire des points de chaîne. Je vais faire un, comment on appelle ça, là ? Une récompense ? Une récompense ? Je peux dire récompense de points de chaîne ? Une action. Voilà, une action, plutôt. Je vais faire une action via des points de chaîne pour que vous puissiez me dire que Conigune abuse, met lui une tarte dans sa gueule et du coup, on lui fait un petit kick bienveillant du live. Je suis sûr que ça va le rendre dingue. Pour le prochain live, je n'en dis pas plus, mais pour le prochain live, je vais essayer de mettre ça en place comme ça, la prochaine fois, quand il vient, s'il abuse un peu trop des petits sons ou quoi, si on veut le faire un peu, un peu le titiller ou quoi, c'est vous qui allez le titiller, vous allez m'envoyer ce petit event de points de chaîne pour que moi, je lui mette un petit kick histoire de le rendre un peu plus fou. Je suis sûr qu'il va apprécier. Ne lui dites pas, on rigolera la prochaine fois. Il n'y a pas raison qu'il n'y ait que lui qui me torture. Alors, la phrase suivante, c'est ça. Je le répète. On écrit, on va rigoler. Ça va être marrant. Je suis content, je commence à avoir plein d'idées en plus pour utiliser les points de chaîne et tout. C'est vrai qu'au début, j'avais quelques petites idées en tête, mais bon, je n'arrivais pas trop à les concrétiser. Ce n'était pas vraiment exactement comme je veux. maintenant, ça commence à prendre forme cette histoire-là et je suis bien content de pouvoir vous faire participer au live de différentes manières. C'est bien rigolo, ça me fait plaisir. Alors, Uchu, on écrit, on traduit, comme dub. Uchu, station. Station. Su, te, on allonge avec un trait. Shion. Shi, yo, Uchu, station. Donc là, vous avez vu, on a Uchu, donc l'espace, et ensuite, on a ce mot ici, station. Vous reconnaissez le mot station de l'anglais. Comme c'est un mot emprunt d'une langue étrangère, on utilise l'alphabet katakana pour écrire ce mot-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est écrit avec des caractères différents et c'est les premiers katakana qu'on rencontre dans ce texte-là aujourd'hui. Uchu station no seikatsu wa? Uchu station no seikatsu no seikatsu wa? Chi-kyu no seikatsu to? Chi-kyu no seikatsu to? Chi-kyu... Attends, Kyu, je ne l'ai pas là. Kyu, c'est... Tac, 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 tac. Et... Hop, hop. Je me sens que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je... Attends, je vais revérifier les kanji. Je ne suis pas sûr. Je suis en japonais. Ouais, je suis en japonais. Chi-kyu... Il est là. Il est là. La terre, Chi-kyu, exactement. On l'a vu plusieurs fois déjà. Je ne sais pas si tu te souviens, océan. Et d'ailleurs, on avait vu comment écrire Chi-kyu. On a vu aussi Ike. Là, la Chi-kyu, ça s'écrit avec cette première partie qui est à gauche, qui vient d'être tracée. Les 1, 2, 3, les 3 premiers traits. C'est la clé de la terre, la clé du sol. Donc la terre. Et ensuite, on a cette forme-là pour nous rappeler la sphère. Et l'autre jour, on a vu Ike. Ike, la mare, l'étang. Et au lieu d'utiliser la clé de la terre, on utilise la clé de l'eau. On utilise ça. Et après, on refait exactement le même symbole. Et là, on vient de marquer étang. Et ici, on a la terre. Voilà, c'est très rigolo d'avoir fait ça l'autre fois. Du coup, on a vu 2 kanji en un quasiment. C'est très pratique. Alors, TQ, on a le sol et la balle. Ah non, la sphère, c'est ça, pardon. Je vous ai dit une bêtise. C'est ça, la sphère. Ok, tac, tac. Hop, hop. Oh, ah ouais, dans ce trait-là, le... Alors, ça, c'était bon. Ça, c'est bon. Mais c'est pas ce trait-là, c'est ce trait-là. Voilà, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Je l'ai fait en... Je ne l'ai pas fait en remontant, pas en partant du bas vers le haut, je l'ai fait à l'inverse du haut vers le bas et en allant de la droite vers la gauche. Ok, bon, c'est un kanji N3. Bon, c'est... Comme ça compose Chikyu, je me voyais mal écrire la première partie du mot terre en kanji et le reste en hiragana. On l'a en entier. Donc, Chikyu no sekatsu to... Chikyu no... Se... Et zut, il me l'a souligné, ce coup. On va y arriver ? Oui ! C'est un peu moche, mais au moins c'est fait. Chikyu no sekatsu. Et toi... Chikyu no sekatsu to... Dou chigaun desu ka? Dou chigaun desu ka? Dou chigaun desu ka? Alors là, on a le verbe chigau, chigai mas, en forme polie. C'est le verbe être différent. Et le kanji, je veux voir comment on l'écrit. Chigaun... Il est là. À mon avis, il est pas... Il doit être N2, celui-là. Bingo ! N2. On va l'écrire en hiragana, on va pas se prendre la tête. Dou chigaun desu ka? Ou juu station no sekatsu wa? Pardon. Hop, 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 hop. Non, souligne-moi juste... Voilà, juste le... Le ça. Je vous mets les no en jaune. To aussi en jaune. Et après, je crois qu'on est bon au niveau des particules. Allez, on va remettre K, histoire de dire qu'on a mis K en rouge. Mais on est bon. Alors... Attends, je vais vérifier un truc sur le live. J'ai... Chut, chut, chut. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. J'ai cru que j'avais laissé Rocket League. C'était tellement un carnage se lancer de live. Je suis désolé. C'est un peu compliqué. Alors, Uchuu Station, donc la station spatiale. No Seikatsu. Ah, Seikatsu. Alors, un mot de vocabulaire. Seikatsu, c'est la vie. La vie, la vie, la... Comment, comment tu... La manière... Pas la manière de vivre, mais bon, c'est la vie dans l'espace. Seikatsu. L'existence, la vie, la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est la vie de tous les jours. Pas la vie dans le sens... La vie, la vie, la... Non, non. C'est la vie de tous les jours, quoi. Comment ça se passe, la vie de tous les jours ? Bah, je vais acheter mon pain, puis je vais jouer à la pétanque et je rentre regarder le journal. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Uchuu Station no Seikatsu. Donc, le thème de cette phrase-là, c'est la vie dans la station spatiale. Wa. Chikyu, 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 c'est la terre. Chikyu no Seikatsu, la vie sur terre. To, avec la vie sur terre. Do, chigaun desu ka. Alors, on a chigaun, ici, qui est là. C'est le verbe être différent. Do, c'est pour dire comment. Je vais vous le souligner en... Attends, le verbe en verbe, parce que j'ai mis des verbes plutôt en verbe, des verbes et des adjectifs en verbe. Et on va mettre plutôt do en bleu. Do, c'est pour dire comment. Comment c'est différent. Vous avez compris la traduction de la phrase ? Comment est-ce différent, la vie sur terre, de la vie dans la station spatiale ? C'est quoi la différence entre ces deux vies-là ? C'est pas vide de tous les... Attends. C'est pas la vie de tous les jours, ça, c'est une caricature de la France. Pain plus pétanque, manque plus que le béret. Et j'ai parlé du journal de Trezor aussi. Attends. Cocorico, Jean-Pierre Pernault. Enfin, il n'y est plus. Il n'y est plus maintenant, mais bon, quand même. Non, ça va, c'était pas... C'est... C'est une jolie petite vie, quoi. Moi, j'apprécie cette... Cette vie-là, cette petite... Cette petite quiétude. Cette petite quiétude de... De ville. T'habites dans ton petit village. Tiens, voilà, c'est ça mon rêve, avoir un petit village, bien tranquille, bien pépère. Le matin, tu te lèves, tu veux acheter ton pain, tu fais tes petites courses au marché, t'achètes tout aux producteurs du coin, tu fais une petite pétanque, tu rentres manger, petite sieste, 15h, 15h30, vu que t'es dans un super village connecté, t'as la fibre, tu lances ton live, on révise le japonais ensemble. Et non, non, il y a la fibre, il y a la fibre, 36-15. Il y a la fibre. Je t'ai devancé là-dessus. Il y a la fibre dans ce super village. Et après, le soir, à 19h, on a fini, tous les viewers, on se retrouve tous à la place du village, on se prend une petite pizza, pis saladière, on se finit à la pétanque, puis le soir, 22h, Rocket League. Et voilà, c'est fini. Et là, tu répètes ad vitam, c'est de journée. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh putain, ce serait parfait. Allez, on arrête les conneries. le paradis, exactement. C'est là. On écrit, on traduit, juste après. Plein de pollen aujourd'hui. J'ai le nez qui gratte. Alors, shokuji, tac, tac, lassez. Shokuji wa ichi, nichi, ni, sankai desu ka? Alors, shokuji, shokuji, c'est le repas. Le repas, quand tu bouffes, c'est le meilleur moment de la journée, qu'on soit bien clair. Shokuji wa, le thème de la phrase, le repas. Ichi, nichi, ni, là, tiens, on a la particule ni, l'endroit, dans une journée, dans une journée, sankai, trois fois. Trois fois, et après, on a la question avec l'auxiliaire, desu, plus la particule ka, qui est ici. donc, là, il parle du repas. Le repas, dans une journée, trois fois, c'est question. est-ce que le repas, est-ce que vous prenez, est-ce que dans une journée, est-ce que le repas est pris trois fois ? On peut dire ça comme ça. Le repas wa, ichi, nichi, ni, sankai desu ka. Comment je pourrais arriver à traduire ça ? Bien, littéralement parlant, et bien, est-ce que, est-ce que trois fois par jour, vous, vous déjeunez ? Ouais. Est-ce que le repas est trois fois par jour ? Plutôt ça. Est-ce que le repas est trois fois par jour ? J'ai oublié un trait. J'ai oublié un trait. Attends. Tac, tac. Hop, hop. On descend, on ferme. Alors, on va voir comment on écrit. Alors, le deuxième kanji, je le connais, parce que c'est do, comme doobutsu. C'est bougé, il me semble aussi, celui-là. Et le premier, c'est un. Alors, un, do, il y a. C'est faire de l'exercice. Et est-ce que c'est un kanji que je dois connaître ? Oh, c'est un N4. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est un nouveau. Alors, on fait un chapeau. Là, on fait la voiture. Kuruma. Tac, tac, trait, et on ferme tout. Et après, on fait le petit chariot. Ok, donc, on fait, on décompose. On fait le chapeau, la voiture, puis après, le chariot. Et là, on a notre kanji. Allez, on refait tout les uns derrière les autres. Vas-y, efface-moi tout. Donc, ça nous fait chapeau, bagnole, hop, chariot. On est bon. Comme dans Ondo Gutsu, la chaussure de sport. Hein ? Ok. Cool, merci. Merci pour le... Tiens, on va l'écrire. Euh, Undo Gutsu. Il y a même l'émote qui apparaît. Les sneakers, elles sont là, les Undo Gutsu. Oui, c'est exactement le même kanji. On a juste ajouté Gutsu à la fin pour dire la chaussure. Kutsu, qui devient Gutsu et ça fait la... Il y a la ligaison qui est faite. Undo Kutsu, Undo Gutsu. C'est plus facile à dire Undo Gutsu que Undo Kutsu. Je vais y arriver. Je vais finir en PLS d'allergie, je crois, à la fin du live. Ok. Merci pour le petit mot de vocabulaire en plus, océan. Merci beaucoup. Donc, on revient à notre phrase. Donc, Mainichi Undo Shimasu ka Undo Shimasu. Faire l'exercice. Donc, l'exercice Undo, Undo Shimasu. Faire l'exercice. Tac. Ah, zut, pardon. Faut que je le décompose parce que sinon, mon appli, elle croit que je suis en train d'effacer un mot. C'est pour ça que des fois, certains Hiragana ou Katakana, je les trace un peu différemment de la manière officielle parce que sinon, l'appli, elle n'apprécie pas. Donc, Undo Shimasu ka. Shi-ma-su-ka. Hop. Mainichi. Undo Shimasu ka. Donc, on a compris, Undo Shimasu, c'est faire de l'exercice et c'est la partie qui est juste là, Mainichi, chaque jour. Est-ce que chaque jour, vous faites de l'exercice ? Juste ce petit bout de phrase, ça veut dire cette longue phrase en français. Est-ce que tous les jours, vous pratiquez de l'exercice ? Alors là, cette question, elle est assez essentielle pour beaucoup d'entre nous. Shawa o abiru koto wa dekiru desu ka. En plus, j'aime bien l'utilisation de la forme ndes dans cette question parce que là, il a entendu des choses, il veut plus de précision. Plus de précision sur Shawa o abiru koto wa dekiru desu ka. Vous avez compris la traduction ou pas ? Non ? Allez, on l'a réécrit. On réécrit. Shawa, shower, shower, le mot anglais, shower, la douche. Shawa o, le COD, abiru. abiru, forme neutre, abimas, forme polie, prendre, shawa o abimas, je prends ma douche. Forme polie, tu vois moi, shawa o abiru, forme neutre, tutoie moi, je prends ma douche. Et là, on est sur la forme neutre du verbe. Forme neutre plus koto wa dekimas, c'est la possibilité de, c'est être capable d'avoir la possibilité de, on est sur une forme potentielle. On va revenir là-dessus. Shawa o abiru, koto wa dekiru desu ka. De, ki, lune, desu ka. Et vous avez compris pourquoi maintenant j'ai rigolé parce qu'il y a cette forme endesse qui est là pour, c'est limite un peu du potinage ou du ragot. J'ai cru entendre dire que les astronautes n'ont pas la possibilité de prendre leur douche tous les jours. Du coup, attends, comment je dis ? Shawa o abiru, koto wa dekiru desu ka. Tu peux rajouter un... Ouais, quoi ? Tu prends pas ta douche ? T'es sérieux ? Mais c'est un carnage ! Nani ? Exactement. Moi aussi, je peux envoyer des petits sons. Moi aussi, je peux envoyer des petits sons. Allez, on va décomposer cette phrase-là. On va décomposer cette phrase rigolote. Donc, le o, c'est le COD. Et après, 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 on a ça. Et après, basta, basta. Alors, le vocabulaire shawa, shawa, la douche. On a notre verbe abiru, abiru qui est ici. Et là, alors, on a la forme potentielle. On a une des deux formes potentielles qui est ici avec kotoga. Donc, on a le verbe à la forme neutre. Donc, verbe neutre. plus si on est en polyte, koto wa dekirun desu ka. Là, on est sur une forme endes pour dire avoir la possibilité de. tac. Ensuite, est-ce que vous avez la question ? Comment on traduit ça ? Donc là, on a le endes qui est ici. Et juste là, on a la forme potentielle avec kotowa dekimasu. Kotowa dekiru devient, parce que on doit, pour pouvoir imbriquer la forme endes dans une phrase, il faut transformer le verbe à la forme neutre pour qu'il s'imbrique comme ça. Vous vous souvenez, c'est la forme des legos. En fonction de la conjugaison de ton verbe, c'est un peu comme si ta phrase, elle finissait soit avec une brique pleine, donc tu ne peux pas l'imbriquer dans une autre, ou sinon, tu as une brique qui est comme ça, qui va pouvoir s'imbriquer dans une autre brique. Là, en l'occurrence, on utilise la forme neutre, par exemple, on va dire que la brique, elle a cette forme-là, et la forme endes, elle va avoir cette forme ici, comme ça, ou autre chose, et du coup, ça s'imbrique l'un dans l'autre, et c'est ça qui va nous former notre phrase. Les phrases en japonais, c'est des blocs, c'est des blocs qui peuvent être, dans certains cas, certains bouts de phrases peuvent être interchangeables avec un autre bout de phrase, tu peux dire exactement la même chose, mais de deux manières différentes, parce qu'il y a certains blocs qui peuvent se placer à n'importe quel endroit de la phrase. Et là, en l'occurrence, pour fabriquer, notre forme endes, il nous faut le verbe à la forme neutre, et pareil, pour former la forme kotoradekimasu, il nous faut la forme potentielle, il nous faut le verbe à la forme neutre aussi, donc abiru kotoradekimasu, c'est ça qui nous forme ça. Cette forme potentielle, donc, est-ce que vous avez la possibilité de prendre la douche ? j'ai entendu dire des choses, je veux avoir une confirmation. Phrase suivante, utchuhikoshi wa minna, attend, 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 utchuhikoshi wa minna ego de anasun desu ka ? Aller, Uchuhikoshi wa minna ego de anasun desu ka ? Aller, on écrit, et après on traduit. Uchuh, bon, je suis sûr que maintenant, vous aussi, vous savez écrire espace sans aucun problème en kanji. Moi, j'ai des petits problèmes quand même. Ouais, non, c'est bon. Alors, utchuhikoshi, hikoshi, hikoshi, alors, hikoshi, c'est aussi vaisseau, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'avion spatial. Hikoshi, hikoshi, c'est celui-là. Non, ce n'est pas du tout celui-là. Ça, c'est l'avion. Ah, c'est hikoki. Hikoki, ça, c'est l'avion. Là, on parle de hikoshi. Hikoshi. C'est celui-là. Ah, le pilote. D'accord. Ah, non, du coup, attends, du coup, ah, et du coup, si je mets uchuhikoshi, ça devient le pilote de l'espace, ça devient l'astronaute, je suppose. On va tout mettre. Uchuhikoshi, l'astronaute. On est bon. On est bon. Une bête bizarre sur mon bureau. Une bête bizarre m'envahit. Je vais me faire attaquer. Vite, combat Pokémon, c'est parti. Alors, Uchuhikoshi, donc l'astronaute. Uchuhikoshi. Comment je l'écris en kanji, celui-là ? Je peux le faire en entier. N3. Ouf. Ouf qu'il est dur, celui-là. Ouf qu'il est dur, celui-là. Ouf qu'il est gratiné, celui-là. Alors, Uchuhikoshi. Tac, tac. Tac, tac, tac. Nan, nan, nan. Hop, il me l'a reconnu. Et le reste, ça va, c'est facile. Hop, la magie de ce logiciel. Si vous avez un iPad, cette application s'appelle Nebo, elle est gratuite, elle est très pratique. En tout cas, pour moi, elle est pratique parce que ça me permet de vous retranscrire à l'écran ce que je suis en train de décrire et c'est vraiment génial. Bon, après, perso, quand je fais mes révisions pas en live, j'utilise un bon papier, un bon stylo et c'est parfait. C'est parfait. J'ai une meilleure écriture sur papier stylo que sur l'iPad avec l'écran en vert et le bout du pencil, ça glisse un petit peu. du coup, l'écriture est un peu plus dégueulasse. Donc, l'astronaute Hiko-chi... Attends, Uchu Hiko-chi-wa Minna Ego-de Ego-de Minna Ego-de Attends, Ego, j'ai un doute là. Oh, putain, j'ai un blanc là. Comment on écrit Ego ? Là. OK. Ah, bah oui, bah oui, quelle bête. Donc, on fait le trait, on le divise, ensuite, on fait ce trait là, on commence la boîte, on la ferme, mais on dépasse et on fait comme une personne, Hito, Ego. E, ça c'est britannique, anglais, Angleterre. Ego, Ego, vous savez, Go, vous connaissez, c'est un des premiers kanji qu'on apprend, c'est la langue, la langue anglaise. Ego. Ego, D, là on a la particule D, la particule de moyen. Anasun desu ka ? Anasun desu ka ? Alors, Ochu hikoshi wa, donc Ochu hikoshi, c'est notre nouveau mot de vocabulaire, c'est astronaute. Les astronautes, l'astronaute, en fonction du contexte, tu le traduis de la bonne manière. Minna, tout le monde. Ego, Ego, pareil, c'est encore un mot de vocabulaire, attends, je vais le souligner en bleu pour faire bien la distinction entre Minna et... Tu veux bien m'effacer ça ? Voilà. Pour faire la distinction entre Minna et Ego, que ce ne soit pas le même mot. Ego, D, alors D, c'est important, c'est la particule de moyen, pour marquer le moyen avec en langue anglaise. Et là, on retrouve le verbe Anasun, parler, à la forme Endes, pour marquer le fait que la personne pose une question, elle veut avoir plus d'informations par rapport à ce qu'elle a vu ou entendu. Donc, Uchu se... Non, Uchu... Non. Uchu hikoshi, les astronautes. Uchu hikoshi wa, Minna, Ego de Anasun desu ka ? Est-ce que tous les astronautes parlent en anglais ? Oui. La phrase suivante. Boku mo, Uchu hikoshi ni, Narita in desu ga, Donna, Benkyo wo, Shittara, Ii desu ka ? Longue phrase. Boku de... Beaucoup de points grammaticals là. Ça va être une très très bonne phrase à étudier et à voir ensemble. Allez, on l'écrit et on voit ça. Alors, beaucoup. On y va tranquillement, comme ça, ça vous laisse le temps également de réécrire si vous le voulez. Beaucoup mo. Il me l'a déjà reconnu. Il faut que je m'entraîne à écrire beaucoup. Boku mo. Uchu hikoshi ni. Uchu hikoshi ni. Hop, Uchu. Pardon, j'ai une notification bizarre sur mon ordi. Uchu. Alors, hikoshi. Ah oui, ça c'est le kanji de la mort qui tue là. Hop, on va essayer juste de le faire de manière à ce que mon appli le reconnaisse. Attends, on descend. Là, c'était un espèce de clé. tac tac. Ouais, c'est bon. Ça, c'est comme ikimasu. Allez. Et là, on a une grande croix. Uchu hikoshi ni. Narita in desu ga. Narita in desu ga. Na. Li. Ta. In. Desu ga. Narita in desu ga. Doんな勉強をしたらいいですか? Doんな勉強を? Doんな. 勉強を? Un. Tac. Attends, celui-là, j'ai un doute là. On va refaire. Benkyo. Benkyo, c'est les études. on va revoir les kanji le premier dans l'an c'est bon allez hop on revoit tout tac la boîte on ferme le milieu on fait ça le grand trait et après on fait le grand K à la force ça c'est bon impeccable moi c'est le deuxième kanji qui est plus chiant alors premier trait deuxième trait troisième trait on est bon ensuite on fait un mou ah là faut descendre entièrement on fait la boîte on la coupe on descend et après on fait le petit le petit trait qui finit bien on va le mettre là 1 2 3 mou boîte on descend très très mou boîte très on fait en coupe et on fait le trait ok c'est bon donna benkyo donna benkyo o shitara ii desu ka shitara ii desu ka donna benkyo o shitara ii desu ka je reprends juste la phrase je vérifie que j'ai pas fait de faute de frappe mais normalement c'est bon boku mo ou chu hiko shi ni narita in desu ka donna benkyo o shitara ii desu ka impeccable allez on traduit ça on traduit ça on va on va on va détailler cette cette jolie phrase qui nous permet de voir beaucoup de choses alors beaucoup c'est c'est comme watashi mais c'est moins formel c'est moins formel et c'est utilisé par les garçons watashi un peu plus formel et ça a un peu plus tendance à être utilisé par par les filles aussi donc c'est un peu c'est mieux d'utiliser beaucoup quand t'es un quand t'es un garçon et que t'es dans un milieu un peu un peu moins formel donc là c'est un petit garçon qui écrit à au spationaute il peut dire il peut dire beaucoup beaucoup mo moi aussi hu chu hiko shi on c'est le mot de tout à l'heure donc je reviens pas là dessus c'est astronaute moi aussi astronaute là on a on a quelque chose intéressant là on a ça on a ni nari et ça c'est pour dire devenir ni narimasu nari ma su devenir quelque chose ni narimashita ni narimashita c'est est devenu par exemple j'aimerais devenir professeur watashi wa sensei ni narimasu j'aimerais devenir professeur il y a du vent la porte de ma pièce qui s'ouvre toute seule non non la maison n'est pas possédée c'est juste que il y a beaucoup de vent donc sensei ni narimasu c'est devenir professeur c'est pas j'aimerais devenir professeur pardon c'est devenir professeur et sensei ni narimashita est devenu professeur watashi par exemple ça peut être mirasan wa sensei ni narimashita monsieur mailer est devenu professeur alors là et tout à l'heure c'est là que j'ai fait mon erreur c'est j'ai dit j'aimerais devenir professeur sensei ni narimas non ça c'est devenir professeur ça veut rien dire sensei ni naritai il faut mettre naritai il faut rajouter le désir et c'est exactement ce qu'il a marqué ici avec la forme endes ga vous vous souvenez c'est le dernier point qu'on a vu ensemble je vous le relis quand on utilise endes ga dans une phrase comme c'est le cas ici là je vous le souligne en vert endes ga avec la virgule qui va là donc c'est pour coordonner deux phrases donc on utilise ça pour aborder un sujet puis le faire suivre par des explications une requête une invitation ou une demande de permission donc là on va le faire suivre par une requête donc là le gamin qu'est ce qu'il dit il dit que lui aussi il aimerait devenir astronaute et là il utilise la forme endes ga à la fin de cette phrase pour introduire une explication et ensuite derrière il va demander quelque chose donna donna c'est quelle sorte de benkyo c'est les études et o c'est le cod et ensuite on a merde o c'est le cod et ensuite on a shimasu à la forme tara ii desu ka c'est c'est comment devrais-je faire qu'est ce que je devrais faire que devrais-je faire la question elle est là que devrais-je faire donna benkyo o shittara ii desu ka quelle sorte d'études devrais-je faire quel type d'études devrais-je faire parce que je souhaite devenir astronaute elle est géniale cette phrase là parce que on a le donc on a l'utilisation de la forme endes dans sa dernière manière de l'utiliser on n'avait pas encore vu et ensuite derrière on a cette requête cette requête qui est demandée en shittara ii desu ka c'est que que devrais-je faire pour pour bien faire ça en fait c'est si je devrais la la traduire littéralement ce qu'on a ii ii c'est bien ii desu ka c'est bien est ce que c'est bien tara ii desu ka shittara ii desu ka devrais-je faire pour pour faire bien c'est un peu du conditionnel c'est du comment on utiliserait nous en imparfait comment devrais-je faire non c'est pas de l'imparfait qu'on utilise là je sais pas si on peut dire que c'est du conditionnel pour rester simple quand vous avez tara ii desu ka c'est pour dire devrais-je faire pour faire pour faire la chose bien c'est sous-entendu mais là dans la traduction c'est quelle sorte d'études devrais-je faire pour devenir astronaute parce que j'ai envie de devenir astronaute et je crois que c'était ah et la dernière phrase il me reste une phrase hop je vous efface les petits exemples hoshi et kudasai hoshi et kudasai hoshi et kudasai non je l'ai mal fait ah zut la croix la barre il aime pas c'est vrai un o c'est comme ça là non c'est pas comme ça attend donc ça c'est bon tac tac la barre enfant ah d'accord ok là c'est grande barre ah non c'est bon c'est bien ce que j'ai fait en fait ok c'est bien ce que j'ai fait tout va bien tout va bien donc là on a une demande s'il vous plaît donc là on a le verbe qui est ici attend les verbes j'avais dit en vert on a le verbe hoshi eru c'est le verbe renseigner enseigner quelque chose et là on le met à la forme t kudasai pour faites s'il vous plaît pour faire simple donc là c'est renseignez moi s'il vous plaît hoshi et kudasai renseignez moi s'il vous plaît donc il attend une réponse il attend une réponse de la part de l'astronaute et voilà on arrive au bout de ce texte on a fait un on a fait une superbe super petite étude de texte je vous relire le texte une dernière fois donc le t le titre c'était au tchou hoshi d akihiko sama okaerinasai au tchou wa dou deshita ka au tchou seno soto wa kuwa ku na kata desu ka au tchou au aïtsu mo ku lai desu ga hiru to yoru wa dou yatte wakarun desu ka jikano wa nihon no jikano o tsukawun desu ka un desu ka uchou no jikano ga arun desu ka uchou no jikano ga arun desu ka uchou un dou shimasu ka shawa wo abiru koto wa dekiru ndesu ka uchou hikoshi wa minna eigo de eigo de anasun desu ka oui c'est normal on voit rien j'ai pas descendu pardon merci de me faire signe c'était là que vous êtes arrêté je reprends ici je fais tout moi ici shokuji wa ichi nichi ni san kai desu ka mai nichi un dou shimasu ka shawa wo abiru koto wa dekiru ndesu ka uchou hikoshi wa minna eigo de anasun desu ka boku mo uchou hikoshi ni narita in desu ga donna bengkyou wo shittara ii desu ka oshiete kudasai voilà notre texte du jour c'était super intéressant pour moi de revoir ce texte là alors je l'avais vu une fois avec ma prof et c'était simplement une lecture je faisais juste une première lecture avec elle et après elle me posait deux ou trois questions sur sur le texte et après on en restait là mais là aujourd'hui c'était intéressant de pouvoir voir ce texte dans le détail de pouvoir le détailler avec vous d'aller au bout au bout de la réflexion au bout de décortiquer toutes les phrases les unes derrière les autres et surtout de revoir cette forme endes comment on utilise ça dans quel dans quel cas de figure on utilise la forme endes je me sens beaucoup plus à l'aise je vous dis franchement là en ça fait quoi ça fait ça fait un peu moins de deux heures qu'on est ensemble bah là déjà je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'utilisation de la forme endes et ça m'a fait un bien fou parce que c'est vraiment un des points noirs que j'ai depuis que j'ai commencé ce nouveau ce nouveau pan de de mon apprentissage du japonais à savoir la route vers le jlpt n4 je suis très content d'avoir pu vous partager tout ça j'espère que vous avez pris du plaisir j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions si vous avez quelque chose à partager n'hésitez pas à intervenir sur le chat ou également à le faire sur le discord comme bah océan je prends ton exemple tu nous partages régulièrement tes sessions de révision toi aussi tu nous envoies quelques screenshots de tes réécritures de ce que tu as pu faire c'est vraiment très agréable de pouvoir partager aussi que ça aille dans dans les deux sens c'est très très sympa c'est le but de cette chaîne c'est l'entraide le partage et la bienveillance